Aussi, par la même occasion, j'aurais aussi entendu que Lily et Adrien auraient couché ensemble. Alors là, c'est vachement plus étonnant. Parce que, attends, si je ne me trompe pas, Lily, c'est censé être la bête de pote d'Elsa. Oui, c'est des très bonnes conditions. Elsa est très amoureuse d'Adrien. Est-ce que tu penses qu'Elsa est au courant qu'il se serait, je dis bien, j'utilise le conditionnel, passé quelque chose entre Adrien et Lily ? Je pense qu'elle l'a entendu comme tout le monde. Mais d'où tu tiens cette information ? Est-ce que c'est elle qui t'a dit « j'ai couché avec Adrien » ? Ah non, ce n'est pas elle qui me l'a dit, ça. C'est des rumeurs. Comme nous, on a des rumeurs sur Juliane et moi, c'est la même. C'est pareil. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi ça ne t'étonnerait pas ? Parce qu'en fait, apparemment, ils ont couché ensemble le soir. Dans les premiers épisodes, moi, je suis arrivée, je suis partie directement sur le lieu du père de Julien. Et elle, en fait, Juliane lui manquait tellement qu'elle a mis sa chemise et qu'elle a dormi dans son lit avec son coussin. Et apparemment, de là, elle est partie dormir avec Adrien dans la chambre et il se serait passé quelque chose. Ça, c'est les gens de la chambre qui me l'ont... Ah, donc il se serait passé quelque chose entre eux pendant le tournage ? Oui, pendant le tournage. Mais c'est incroyable ce que tu racontes. Ce qui paraît, moi, je raconte ce que j'entends. Comme les gens racontent ce qu'ils entendent, c'est si elle raconte ce qu'elle entend. Oui, tu fais comme eux. Exactement. Mais donc plusieurs candidats du tournage, sans dire les noms, parce que je sais que tu ne peux pas les dire. Non, je ne suis pas une balance. Mais combien de personnes t'ont dit ça ? Trois. Trois personnes qui étaient présentes ? Trois personnes. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es sûre de cette information ? Eh bien, on va dire 6-7, quand même. Parce que si Lily et Elsa sont vraiment amies, tu ne peux pas faire ça à ta copine. C'est impossible. Impossible. Bon, affaire à suivre. De toute façon, ce serait intéressant que Lily puisse répondre. Parce que comme tu l'as dit, l'expression qu'on adore, ce sont pour l'instant des bruits de couloir. Des bruits de couloir. Voilà. Elle ne dit pas qu'elle connaissait Adrien avant. Alors, d'où tu tiens cette information ? Comment sais-tu qu'elle connaissait Adrien ? C'est elle qui me l'a dit ? C'est elle qui te l'a dit ? Bien sûr. Elle t'a dit texto, je connaissais Adrien avant le tournage. Oui, quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'il y avait eu un petit truc sur Twitter qui m'avait… Je venais d'avoir Twitter, je ne sais pas du tout comment gérer Twitter. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le gère à l'heure qu'il est. J'ai envoyé un message prévalide, je lui ai dit « appelle-moi. Tiens mon numéro, appelle-moi. » Elle m'a appelée, on est resté une heure et demie au téléphone. Je me rappelle, j'ai fermé mon institut, il était 20 heures, tellement qu'on a blablaté. Et elle me dit « oui, mais moi j'ai des preuves écrites que Rouliane te connaît, il me l'a dit, etc. » J'appelle Rouliane, je lui dis « tu te moques de moi en fait, tu fais croire aux gens qu'on se connaît vraiment en fait. Toi aussi, tu en doctrines ce truc, donc en gros tu mens toi aussi. » Il me dit « non, j'ai été piratée. » Je rappelle Elie, il a été piratée, elle me dit « non, c'est lui. » Après avec les piratages, on fait ce qu'on veut si je veux, moi demain sur Facebook ou Snapchat, je m'appelle Madonna, ce n'est pas ça le problème. Mais au téléphone, elle m'a dit « tu connaissais Rouliane ? » Donc je discute avec elle. Au début, ça chauffe un peu, après on s'est détendu un peu. Elle m'a dit « moi je préfère avoir la réputation de connaître un mec, des princes de l'amour, et en gros dire qu'on se connaissait, qu'avoir une réputation de fille qui couche. » Donc on a commencé à discuter, après c'est vrai qu'on s'est calmé, on a fait les adultes. Et puis après elle m'a dit « moi Adrien, je le connaissais d'avance, croisé en boîte, c'est un pote à moi et tout. » Et dans ma tête, je me suis dit « elle le connaissait en tant que pote, il n'y a rien de mal en fait. » Donc pourquoi elle se permet de, si admettons même si je l'aurais connu quoi.